Je ne comprends pas. Les filles, regardez, il y a encore un mot. De la part de qui ? Je n'en sais rien. On va le lire et on le saura. J'imagine que c'est encore ce Mario qui s'est faufilé dans la salle d'entraînement. Salut, s'il vous plaît, laissez-moi être votre mascotte. Je suis un mec cool et mignon en plus. J'aurai l'air cool dans votre équipe. Voici mon numéro. 38 58 69 Mario. C'est encore lui. Quoi ? C'est encore ce Mario ? Il veut prendre ma place ? Est-ce que c'est un fantôme ou quoi ? Comment fait-il pour entrer ici sans que personne ne le voie ? C'est vrai, il se faufile dans notre salle d'entraînement, ni vu ni connu. Et s'il nous volait quelque chose ? Je ne crois pas qu'il veuille nous voler nos uniformes et surtout ceux qui ne sont pas lavés. Il a laissé son numéro et je pense qu'on devrait l'appeler pour le confronter et aussi le gifler pour qu'il ne s'introduise plus dans notre salle d'entraînement. Les filles, on est tout à fait d'accord. Emmenez-moi avec vous, je vais lui régler son compte. Timur, on est quatre, on peut s'en occuper. Il vaudrait mieux que tu ailles lancer des ballons dans le cerceau. Envoyer le ballon dans le cerceau, on encourage tous nos amis. Faites gaffe quand même les filles, on ne sait pas qui c'est. Qui c'est s'il est peut-être dangereux, ce Mario ? Très bien les filles, mettons-nous à côté de notre voiture pour qu'il voit qu'on est des filles très cool. Comme ça, il saura que c'est interdit d'entrer en douce dans notre salle d'entraînement. Les filles, est-ce qu'on va le frapper ? On ferait mieux de d'abord voir comment il est. Les filles, les filles, regardez, je crois que c'est lui qui arrive. Salut les filles, c'est moi, Mario, c'est moi qui laisse des mots dans votre vestiaire. Wow, Diana, il est vraiment très mignon. Les filles, écoute Mario, est-ce que tu trouves ça normal de te faufiler dans la salle d'entraînement de quelqu'un d'autre, comme un voleur, et sans que personne ne te voie ? Je le faisais la nuit quand vous dormiez, je veux vraiment être votre mascotte. Eh bien écoute, beaucoup de gens aimeraient être notre mascotte. Allez, on devrait le prendre comme deuxième mascotte. N'oublie pas que tu es avec Ice, Maya. Maya, qu'est-ce que tu as ? T'es déjà amoureuse de lui ou quoi ? De toute façon, on a déjà une mascotte. Je serai plus cool que lui. Donnez-moi une chance. Les filles, qu'est-ce qu'on va faire ? N'oublions pas qu'on a déjà une mascotte dans notre équipe. Eh bien, on n'a qu'à le prendre dans notre équipe et en faire une pop-up girl. Maya, qu'est-ce que tu racontes ? Détends-toi. Les filles, on pourrait lui proposer un duel contre Timur. Et voir s'il est meilleur que lui. C'est vrai ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Et si ça se trouve, Timur sera heureux de retourner au basketball et Kirill arrêtera d'être jaloux. On n'a rien à perdre. Les filles, alors, c'est bon ? Euh, est-ce que tu es prêt à affronter notre mascotte, Timur ? Tu t'en crois capable ? Il n'est pas facile à battre. Mario, on te donne la chance de battre Timur. Maya ! Je suis prêt, les filles. Merci pour la chance.